Et salut tout le monde c'est Corpio, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon lighter, donc on va continuer le let's play que j'ai arrêté il y a longtemps sincèrement, je sais même pas pourquoi j'avais arrêté parce que je crois que c'était la fin des vacances et que j'avais autre chose à faire donc j'avais pas continuer le let's play, et donc je me suis dit pourquoi pas reprendre le let's play, j'ai du temps, j'ai envie de faire du contenu sur ma chaîne, donc je me suis dit pourquoi pas continuer mon lighter, donc bon naturellement j'avais eu un problème de pc donc le jeu à reset c'est pas grave ça me permet de revoir toutes les bases du jeu, et donc voilà où j'en suis arrivé, donc quasiment au même endroit, mais je pense quand même que je suis un peu plus avancé pas au niveau des donjons mais surtout au niveau des améliorations, pareil au niveau de l'armure je n'ai pas fait la même, donc dans la ville vous avez vu j'ai débloqué tout ce qu'on avait débloqué avant, j'ai pas encore le banquier, et pareil au niveau du magasin par contre je crois que j'avais pas débloqué les deuxièmes améliorations, alors que là maintenant je les ai, donc ça va être très pratique, par exemple là je vais avoir plus d'HP avant le début du donjon, plus d'espace, ça c'est pour le pourvoir, et ça c'est pas très utile pour le moment pour nous, c'est pour les boîtes promo, donc voilà donc il nous reste magasin niveau 2 à acheter, le banquier, et améliorer nos armures, crafter les armures aussi, par exemple j'ai crafté celle là, j'ai crafté celle là je crois aussi, surtout, ouais j'ai surtout pris ceux avec de la vitesse, et pareil pour les bottes vitesse, niveau des armes on est à l'épée courte de soldats, on va essayer de crafter celle là, et j'ai pas crafté par contre les gants, les lances et la grande épée, je crois que je l'avais fait ça pardon, dans ma précédente run, mais pas dans celle-ci, et on en est à l'arc de chasse, il faut qu'on crafte l'arc de la nature, voilà voilà, donc au niveau des améliorations, pareil, de la sorcière, qui est ici, qu'on peut lui acheter des potions, hop, voilà des potions de tout genre, et aussi améliorer nos armes et nos armures, donc là il y a rien à améliorer parce que j'ai déjà amélioré, par contre on peut améliorer l'épée, mais je vais pas le faire je pense, et l'arc aussi, que j'ai déjà amélioré une fois il me semble, voilà voilà, donc je voulais attendre qu'on soit tous ensemble, donc vous l'avez vu j'ai gagné beaucoup d'argent, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je gagne plus d'argent dans ma précédente run, donc là j'ai déjà fini le premier donjon comme avant, mais voilà j'ai beaucoup d'argent, j'ai l'impression que tout se vend mieux, peut-être que les prix sont mieux que dans ma précédente run, et donc voilà, ça me permet d'avoir pas mal de tchins, donc là on va tout de suite acheter, donc là le banquier on peut pas encore, mais par contre ici on augmente le magasin niveau 2, et voilà, nouvelle façade, donc ça je suis pas sûr qu'on l'avait fait dans ma précédente run, il me semble que non, on était encore resté au niveau 1, donc voilà, le magasin niveau 2 ça a bien nous aidé, c'était pas facile, est-ce que je voulais le texte, franchement pas nécessaire je pense, ok c'est encore l'intérieur et pas l'extérieur, tu veux voir ce que ça donne ? oui impossible, on avait pas du tout ça avant, euh ah oui ok ok, donc là je crois de ce que j'avais lu, c'est certains acheteurs vont demander certains objets précis, et il va falloir leur vendre selon le temps, ok on verra, mais je pense que c'est une question de temps et tout, genre y'a des voleurs ? non attends y'a pas des voleurs quand même, attendez parce que je crois que j'ai l'impression qu'il y a des voleurs maintenant, enfin le mec il avait une gueule de voleurs là, ok ok, donc il va falloir voir ce que c'est, tout ce qu'on vient de voir, donc je pense que c'est une question de vente d'objets précis à certains, à certaines personnes, et des objets de valeur qui sont à placer ici, donc voilà, donc tout ce qui coûte plus de 2000 environ pour le moment pour nous, ok ça c'est fait, donc maintenant le banquier est peut-être disponible, euh le banquier dit qu'il est pas disponible, ça c'est une mauvaise surprise pour nous, parce qu'en fait vous allez voir, hop, euh, ah c'est pas marqué, ça c'est embêtant, parce que normalement c'est marqué, vous devez améliorer la popularité pour pouvoir acheter, ah mais j'ai pas d'argent, si j'ai assez d'argent, ouais j'ai assez d'argent, donc je sais pas, normalement c'est marqué, vous devez améliorer la popularité pour pouvoir acheter, enfin pour pouvoir recruter cette personne, ok bref, donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire, pareil l'équipement classique, donc là je vous le disais tout à l'heure, bandanat, chine et qu'en tissu, botte en tissu, et l'anneau du roi golem, naturellement, épée courte de soldats, plus, par contre, art de chasse niveau 1, donc je pensais que je l'avais augmenté, mais non, finalement, voilà, pareil au niveau des familiers, on en a toujours, on en a un de plus, par contre, celui-ci on va voir ce qu'il donne, mais pour le moment, je garde toujours le slim, pourquoi ? parce qu'il permet de stun les ennemis, donc on va sans plus attendre, aller dans le donjon, pour se rappeler un peu comment ça se déroule, j'ai fait quelques fois, je crois que j'ai dû arriver au troisième, troisième zone, donc c'est un peu chiant, parce que je me souvenais pas de ça, mais il y avait des zones de poison au sol, et c'est assez néervant, mais là avec le lit, franchement, le lit est broken, je vais pas vous mentir, regardez, là j'ai 100 de shield en plus, donc, enfin, c'est hyper fort, alors comme d'habitude, je joue pour un, y'a pas de question à se poser, j'aime bien jouer l'épée bouclier, alors que je me protège pas, donc autant jouer les gants, quoi, donc pour ça j'ai peut-être changé de gameplay, enfin, je joue l'épée bouclier, mais je me protège quasiment pas, alors là, ce qu'il nous faut, c'est du bois, ah, bah tiens, la prochaine zone, c'est la première fois que je le vois, ça par contre, depuis que j'ai repris le jeu, hop, on a transmis direct, j'ai appris de nouvelles choses aussi, euh, attends, comment je vais juste voir comment ça se déroule ici, ah, putain, j'avais même pas vu, je crois que c'était un mur, maintenant c'est le vide, ok, bon, il pousse de la lave, non, 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 ah, ok, je pense que je l'ai eu, bon, vas-y, on va, je veux bourrin, ah, dommage, on a plus fort les dégâts, ok, il y a une deuxième, pièce, ah, bon, c'est normal, je vais revenir sur nos pas, pour voir, donc, je regarde la carte, en bas à gauche, il y a des trucs, par contre, mince, que je devrais continuer à check, genre les potions, il y a des potions que je n'ai pas encore utilisées, genre, euh, toute la carte, enfin, qui dévoilent toute la carte d'une certaine zone, ça, je l'ai découvert il y a peu de temps, ok, je pensais qu'il allait avoir le boss tout de suite, mais non, mince, waouh, alors que le bouclet est broken, enfin, il y a juste un moment, si vous en abusez trop, vous allez reculer, ou il va pas marcher, mais voilà, donc là, c'est le premier boss, enfin, l'arbre m'a vu, quoi, donc là, voilà, il va commencer à tirer un peu partout, donc soit vous courez, soit vous tanquez les couilles, donc vous emboîtez les couilles, par contre, vous allez avoir plus de chances de vous faire toucher, sinon, voilà, vous jouez tranquillement, vous esquivez, donc, je rappelle, il y a trois niveaux, donc, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, donc, franchement, la différence se voit, surtout au niveau des boss, ok, donc là, je sais pas si vous avez vu, il y avait des étoiles, attendez, je vais vous en montrer, vous voyez, il y a des étoiles dans le trou, donc, il faut qu'on arrive à y aller, voilà, et, oh, un livre, histoire de la forêt, je pense, ça doit être ça, histoire de la forêt, ok, voilà, donc, vous vous souvenez de lui, en gros, c'est le, c'est le mec qui veut nous bouffer absolument, parce qu'on a pris un truc rare, alors, j'ai appris quelque chose, par contre, je sais pas si on avait déjà vu ça, mais, si j'arrivais à la passer dans la zone suivante, avant qu'il me rattrape, donc, ça, mince, oh, je me souviens pas, je me souviens pas de, mince, ok, elle bosse, après, euh, juste un truc, je vais, oh, j'y apprends plein de trucs, je me souviens pas du tout de ça, en gros, le monstre qui vient de voir, en gros, c'est le vendeur de la sacoche, qui permettait de, de vendre tout de suite des objets, bon, pas à un très gros prix, mais voilà, ça permettait de vendre, donc, de faire de la place, et apparemment, lui, et ben, c'était le mec, qui nous poursuit, ouais, vous voyez, je peux pas vendre, donc, ouais, c'est, ça doit être ça, donc, là, on va faire le boss, donc, je sais pas si il apparaît dans le niveau du boss, sinon, tant pis, on va back, et vous voyez, c'est beaucoup plus long, donc, là, je vais essayer de tank pour le faire rapidement, et je prends 30, hein, quand même, la passive, hein, non, je vais pas prendre de risque, tant pis, je vais back, l'histoire de la forêt vaut trop cher, et j'avais d'autres trucs sur moi, donc, NP, je vais revenir en 2spi, j'aurais pu créer un portail aussi, parce qu'en gros, on peut créer un portail, depuis là où vous étiez, et donc, ça vous permet de revenir directement, à l'endroit où vous avez créé le portail, ce qui est plutôt pratique, par exemple, si vous êtes dans le dojon 3, où vous avez la flemme de tout refaire, vous voulez tuer le boss, de toute façon, vous allez gagner beaucoup plus en tuant le boss, pas donc en dépensant le portail, voilà, on dépose tout, je m'occuperai de la vente plus tard, avec vous, certainement, pour revoir un peu les prix, après, voilà, le, je vais pas vous mentir, la vente, c'est pas le plus fun, mais après, c'est très utile, pour tout ce qui est amélioration, craft, etc, et c'est un jeu, je trouve qu'il manque un peu, le fait de crafter ses items, d'avoir un magasin, etc, moi, je trouve ça très intéressant, donc, c'est pour ça, tout simplement, que j'ai acheté le jeu, et voilà, j'avais envie de jouer un jeu, un jeu solo, en ce moment, et je me suis dit, Moonlighter, ce serait parfait, ça fera une pierre de coup, donc, on y est, c'est cool, ouais, trop niveau, rien compliqué, deuxième niveau, ça commence à se corser, troisième niveau, ça commence à être un peu chaud, au stade où on est, parce que là, on devrait, essayer de débloquer, de nouvelles armes, donc, c'est pour ça, on va devoir chercher, les objets qui m'intéressent, donc, je pense, ils sont dans les coffres, ou dans, en battant les boss, voilà, donc, la source, toujours avant un boss, ou une zone avant l'autre boss, voilà, compliqué, oh, j'ai raté, le dernier coup, ok, il ne m'a pas touché, nice, tac, toujours enchanté, le shield, faites attention, parce que, j'ai l'impression, qu'il y a certaines ressources, qui sont disponibles, que dans le donjon de la forêt 1, que dans le donjon de la forêt 2, donc, checkez bien tout, s'il vous en manque des trucs, voilà, c'est un repos, ce que je vous disais tout à l'heure, euh, tac, ah, le bout de bois, le bout de bois, je ne sais plus où je l'ai eu, enfin, il y a un bout de bois important, ah, encore la nouvelle zone, et en plus, il y a un squelette, en bas, donc, qui va nous permettre de obtenir, des fioles, de soin, il me semble, ah, pris un coup bêtement, là, là, il faut le taper, et ouais, des fioles, parfait, donc, je vais lire, flemme de lire, on a déjà dû lire, pareil, oh, même truc que tout à l'heure, sauf qu'ils sont au niveau 2, oh, coffre en or, ça c'est très très bien, les coffres en or, parce que, j'ai remarqué aussi maintenant, qu'il y a différents types de coffres, il y a les coffres simples, les coffres en or, ah, bah, c'est un monstre, ok, ça pareil, j'avais jamais vu de, de monstre coffre, avant, mais là, dans cette run, je sais pas pourquoi, j'en ai déjà croisé beaucoup, donc, je sais pas si c'est une nouveauté, ou que j'avais pas eu de chance la dernière fois, mais voilà, là, j'en croise pas mal, des monstres coffres, oula, monstres coffres, pardon, c'est pas tout le temps, mais, voilà, ils apparaissent, ça peut être aussi avec ce type de coffre, là, classique, je crois qu'il y a deux types de coffres, classique et or, si je vous dis pas de bêtises, j'ai peur qu'il y en ait un troisième, j'ai pris pas mal de coups, je joue moins, oula, c'est pas assez loin, ah c'est pas si trop d'armes que je parle, ah c'est celui-là, c'est bon aussi, je m'en fous un peu des, parce qu'en gros, je sais pas si vous vous souvenez, mais en gros, chaque item peut avoir des caractéristiques propres, par exemple, celui-là, je peux le mettre que sur le côté, par exemple, l'objet doit être placé à gauche, etc., il y a aussi quoi d'autre, celui-là, l'objet reste caché en étant dans le donjon, etc., bon voilà, il faut faire attention un peu à ça, parce que certains objets, surtout c'est ça le plus important, vont détruire les objets quand vous allez sortir du donjon, ça, ce serait très embêtant, surtout si vous avez un livre, donc faites juste au moins attention à ça, de toute façon, vous verrez la marque, c'est un T, il y a aussi certains items qui permettent de, je peux pas ouvrir, de déporter à la maison directement, l'objet, donc ça, ça peut être pratique pour le sécure, par exemple un arbre, pfff putain, un arbre, un livre, pardon, alors je vais vendre les trucs, ça c'est pas très utile, j'en ai déjà pas mal, ça aussi, j'ai pas les pris en tête, mais bon, de toute façon, j'en ai un, ça devrait aller, je rentre dans le trou, si j'y arrive, ok, j'y arrive toujours pas, donc je recule encore un peu, et voilà, et encore un livre, donc c'est à dire que le mec va peut-être me poursuivre, je vais le mettre là-haut, parce qu'en gros, les objets là-haut, vous les perdez pas si vous mourrez, donc c'est très utile, je vous ai dit, pardon, on va revoir un peu toutes les bases, si certains ne se souviennent pas, on a bien exploré là, peut-être aller faire le donjon, enfin le boss, l'arc fait pas très mal pour le moment, c'est surtout pour Sécure qu'on a des gros monstres, qui font mal au corps à corps, ça ça vaut pas chier il me semble, ça aussi, j'ai des potions si besoin, cette zone on va la passer, on va juste appeler, je jure j'ai un arc, juste tuer lui, ah mince, bah si il est là, pourquoi il avait disparu tout à l'heure, oh sa mère c'était close, attendez, je vais attendre qu'il apparaisse, oh il y a un truc qui a apparu, je sais pas si c'est fait exprès, ah si maintenant ça doit être bon, est-ce qu'on va chercher l'arc, c'est un peu dangereux je pense, mais vas-y, balle-y, je vais juste faire un truc, on sait jamais, il l'aveugle frérot, ah non mais c'est qu'il veut récupérer les items, ah ok, ah c'est peut-être pour ça qu'il met du temps, peut-être qu'il est en chemin, il est en train de récupérer les items, attendez mais il y a un problème là, ah non ok, je vais avec lui, alors celle-là on va la passer par contre, c'est ça moi, pour aller le boss, on va essayer de le faire rapidement, je mets un peu, tac, oh première fois qu'il fait cette attaque, mince, il va essayer de jouer greedy, oh la la j'aurai pas le temps, ça fait deux fois, je sais pas s'il one shot, je sais plus, il en sait jamais, il a tout avalé, non jure, attendez, il a avalé tous les items, putain je suis mort, ok allez c'est bon, on s'en va les gars, oh la 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 galère, on a eu un livre encore, ça c'est très bien, ça vaut la run, enfin, à peu près, j'en ai appris plus sur le, je sais pas comment on a appris plus ça, le gluon mangeur, le devoreur, vas-y on va l'appeler devoreur, ça me paraît bien, en plus ça doit être son nom, alors maintenant, je peux craft, si je dis pas de conneries, parfait, est-ce qu'on craft le stun ou pas, en vrai sur les buffs, oula sur les boss on peut pas stun, le haut c'est stun non, vas-y on va craft celui-là, tant pis, bah tant pis tant mieux, ok donc celui-là on va attendre, et là on va check, ok, ah, ah oui parce que, ok ok, je vais l'enchanter directement, on va l'équiper aussi, ah mince ouais, c'est une amélioration, donc c'est pas besoin d'équiper, on va l'up, de 2 je pense, ça me paraît pas mal, 16 000 gold, ouais j'ai, ah je suis, je pourrais améliorer qu'une fois, ah non même pas, vu que c'est 32 000, c'est pas 16 000 maintenant, bon bah, je vais check avec vous, les prix de certains objets, que j'ai jamais vu, et après je vais vendre dans mon coin, de toute façon, pas besoin de faire ça ensemble, juste les premiers prix peut-être, tac, je range tout, après je reprends tout, genre il y a ça, qu'on a pas vendu encore, les items du niveau 3, je vais les garder un moment, je fasse attention, à pas vendre n'importe quoi par contre, ok on part comme ça, alors, histoire de la forêt, donc vous voyez, le prix n'est pas fixé, donc là pour regarder le prix, bien sûr, soit vous allez sur internet, j'avais fait ça pour ma première run, soit vous allez là, et donc là vous voyez, le prix max est 5000, donc là ça doit être à 4750, 4800, en fait j'ai tendance, malheureusement, à mettre le prix plus bas, qu'il ne l'est, alors les mecs, ils sont là, ouais offre en or, alors que si vous mettez le prix plus haut, et ben vous pouvez pas vous faire baiser, parce que le mec va pas être content, mais au moins l'item sera pas vendu plus bas, donc là on va le vendre à 4000, c'est quoi on va le vendre à 5000, au pire s'il s'énerve c'est pas grave, au moins on pourra le baisser au prix juste, et pas vendre par exemple à 4500, alors que c'est pas du tout le prix, tac on ouvre, peut-être vous montrer rapidement, bon on en est au niveau des prix, je vous montre ça très rapidement, de toute façon ils sont sur internet, partout où vous voulez, les prix en or faudrait que je les augmente un peu, parce qu'ils sont un petit peu bas, j'ai tout débloqué, non je crois qu'il me manquait des trucs, non c'est tout, ok j'ai bon, je sais pas ce que c'est ça, est-ce que c'est encore dans le golem, je crois que oui, donc la forêt bon là par contre il nous manque pas mal de trucs, de toute façon vous voyez les trucs qui valent cher ou non, ah l'acide pierre ça vaut pas si cher finalement, il y a quoi qui vaut cher que je m'en souvienne, d'accord, une note de botaniste, jamais vendu ça encore, voilà voilà, donc là on va pouvoir voir aussi les améliorations, donc excusez-moi la vidéo sera peut-être un peu longue, qu'on a pas mal de choses à reprendre ensemble, de toute façon c'est un let's play, parce que c'est fait pour être long, j'avais dit que je regardais pas les prix, donc là je vais pas sur internet, donc je vais pas regarder les prix pour les donjons que je connais pas, le radis vaut cher je crois, voilà juste ça, faut fixer les prix, après ça coule tout seul, enfin les prix vous avez déjà mis, j'ai pas vendu 1375, c'est une offre en or, donc ça doit être à, vas-y 1600 pareil, on va mettre un peu cher, donc ouais je vais pas regarder, par exemple là je vais pas regarder sur internet, je vais d'abord les vendre moi-même, pour voir, ok là c'est une offre en or, donc il faudrait que je l'augmente un tout petit peu, ah bah voilà c'était une offre en or, donc il va falloir que je l'augmente encore, ok 5000 tu vois, vous voyez 5000, alors que normalement je l'aurais vendu 4800, alors que 5000 il me l'accepte, tant mieux hein, ah il y a trop d'offres en or par contre là, ça, je dois augmenter certains prix là, c'est pas possible, le problème c'est que je m'en souviens pas, ah non m'arrêtez, enfin c'est pas une mauvaise chose, mais ça me fait perdre un peu de thunes, surtout que là que le prix est en hausse, ok bah ça se vend plutôt bien, les pots, je les ai pas encore vendus les pots, je pensais que si, ah bah oui si l'autre j'ai mis 1115, mais c'est pas possible, on va mettre 1400, racines, je les ai pas encore vendus, pourquoi j'ai déconné pour le prix là, pourquoi j'ai mis à 200, ok j'ai un peu déconné sur les prix là les gars, donc on va partir sur une bonne base, 900 c'est bon, là ça doit être à 800, voilà, plus qu'à attendre, pareil là vous pouvez vendre des objets en promo, bon, elle vient de me voler là, attendez je viens de me faire voler devant mes yeux là, attend, attend j'ai pas appuyé sur mon bouton, non mais je vais te péter la gueule là, mais attend mais on est où là, enfin les mecs ils volent comme ça, ok bon, je me suis fait voler les gars, ça c'est un homme riche, il va à 300 c'était trop bas, putain les prix en or que je leur offre, c'est grave, ah d'accord, ok voilà, donc ils demandent des trucs, peut-il y avoir de leur portant sur 3 jours, oui, oui je peux, on va essayer, ok, donc ils sont là, il faut que je vende dans la mamie, ça je crois que je vais augmenter, voilà 500, ok ok, donc ils me demandent des, on va dire des commandes, et moi, je dois alors vendre par la suite, c'est un peu comme, je sais plus c'est dans quel vœu que c'était comme ça, attendez c'est quoi les items à vendre, champignons, voilà bon, j'ai quasiment tout vendu, sauf un truc, donc voilà, donc vous voyez, il y a un petit bonhomme, donc je pense que c'est celui qui m'a volé le bâtard, j'ai même pas fait gaffe, oh l'enculé il m'a volé, ok ok, donc on a vendu pas mal, donc l'eau nourrissante qui a été le plus utile, c'est à la forêt normale, la fuite, parce qu'on en a eu beaucoup, ok, tout ça pour 71 000, donc vous voyez, ça va très vite, sincèrement, et voilà, donc on va l'émorer rapidement mon arme, voilà, épée bouclier, oui, enchanté, et on peut enchanter une deuxième fois, oui, et on va le faire, tac, parfait, et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc petit retour aux sources, on a revu 2-3 trucs, on a pas mal vendu, pas mal combattu, donc prochaine vidéo, j'espère que je vais pouvoir battre le zone, enfin, le boss de la zone de la forêt, ce serait cool, et je pense que ce sera un bon avancement, parce que là, on a bien amélioré notre arme, il nous faudrait aussi qu'on craft une nouvelle armure, pour remplacer, et voilà, je pense que dans l'ensemble, ce sera bon, aussi crafter un nouvel arc, voilà, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, ou à liker, ou à regarder mes autres vidéos, et à bientôt !